Musique La Porsche Carrera Cup France est de retour et comme l'année dernière, c'est au moment que la première étape de la saison a eu lieu dans le cadre du GT Tour, sous une météo très capricieuse, ils étaient 26 pilotes au départ sur le circuit Sartois pour un week-end promettant de pêles bagarres, car quelle que soit la catégorie jeunes talents ou gentlemen drivers, les maîtres mots de la saison seront spectacles et surtout indécisions, car le niveau n'a probablement jamais été aussi relevé que cette saison. Cette année, on peut vraiment dire que la Cup française a atteint une vraie maturité puisqu'on a 26 voitures, on a plus de la moitié de ces voitures conduites par des pilotes qui peuvent tout à fait prêter nos titres, qui sont extrêmement rapides. Il y a tellement de niveaux que c'est difficile de faire un réel pronostic, mais on a vu que Maxime Jouz était d'entrée très performant, comme les Dogares aussi qui a l'expérience maintenant, plus des petits nouveaux qui arrivent comme Tom Dillman ou Denarda qui ont fait une très bonne qualifte. Ça va être un beau championnat avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de vainqueurs possibles. Un championnat encore plus relevé, surtout parce que de nouvelles équipes rejoignent la compétition, comme le Ivan Muller Racing. Le quadruple champion du monde WTC se voit sa venue en Carrera Cup France comme une progression logique pour son équipe. S'engager en Carrera Cup, c'était juste un prolongement de ce que j'avais déjà fait avec la midget, puisque j'ai les midget de lead, donc pour des pilotes ou gentlemen ou débutants qui veulent démarrer une carrière. Ensuite, j'avais la midget turbo qui était le step au-dessus. Et la Porsche me semblait encore être le step au-dessus. Donc voilà, les trois disciplines se suivent et pour moi, c'était une logique. D'autres sont de retour en Carrera Cup, comme le team Imsa Performance Matt Muth, qui aligne cette saison un trio de haut vol. Nicolas Armendo, vainqueur de la Cup allemande en 2010, Jimmy Antounès, jeune pilote suisse au Dan Long, et Laurent Pasquali, venu dynamiter la catégorie B. Pourquoi avoir choisi le retour en Carrera Cup cette année ? Nouvelle voiture, tout le monde repart avec une nouvelle voiture. Donc la concurrence est au même niveau et il faut travailler. On est là pour jouer le titre dans les trois catégories et le classement team en plus. Et puis il y a l'arbre compétition, vainqueur comme Imsa Performance dès 24h du Mans dans la catégorie GTE Am. Pour son retour en Carrera Cup, le team venu de la Vienne a engagé deux pilotes à l'expérience diamétralement opposée. Antoine Le Pesqueux qui effectue un grand saut depuis le karting. Et surtout Gaël Castelli. Souvenez-vous, l'an dernier, il pilotait dans sa propre structure avec son père Joe en guise de team manager et d'ingénieur et toute sa famille pour gérer la logistique. Et malgré ses moyens très limités, Castelli est devenu chanteur de France dans la Carrera Cup parce qu'il a su être le plus régulier. Le revoici maintenant volant de ses propres ailes, une nécessité pour franchir un palier. Pour évoluer dans le sport auto, il faut passer par des bons teams. Donc pour moi, c'était primordial de passer chez un team comme l'arbre compétition. Ils ont fait pas mal de bons résultats en Porsche Carrera Cup. Et puis, ils savent y faire. Donc pour moi, c'est que du bon. Avec l'équipe Larbre, Castelli bénéficie de l'expérience de Jack Lecomte, son nouveau team manager. Mais son père reste présent à ses côtés sur les courses avec forcément un rôle un peu différent. Mon rôle, c'est de coacher un petit peu Gaël, le soutenir, lui donner toujours un peu des renseignements. Après, lui, son rôle, c'est d'écouter son ingénieur. Et le fait qu'il soit avec un ingénieur, déjà, ça va le mûrir, ça va le former encore plus fort. Gaël Castelli aura son lieu de besoin de temps pour s'adapter, mais il n'en aura pas tant que ça tant la concurrence est rude. Honneur au vice-champion, Lonnie Martins, battu lors de la dernière course en 2013, fidèle à Racing Technology et forcément revanchard au départ de cette nouvelle saison. C'est vrai que deuxième, ça n'a pas été... Enfin, ça a été un petit peu frustrant, mais en réalité, une très bonne année pour le Racing Technology, parce qu'on fait quand même la place de vice-champion, ce qui n'est pas rien dans la Porsche Cup. Et donc, en cette année, ça serait renouveler la même chose, voire le titre, pour ne pas être prétentieux. Mais derrière ces deux-là, il y en a des outsiders cherchant tous une place en première ligne. Entre Vincent Deltois, le premier gars où les quatre joueurs de Sébastien Lebracing, ils sont quasiment une dizaine à prétendre à la couronne cette saison. Très les directeurs et drivers, Christophe Lapierre est encore là et semble avoir une longueur d'avance, mais avec le norvégien Rohr Lindland, Oleksandr Gadaï ou encore Christophe Hamon pour ne citer qu'eux, Lapierre ne peut se permettre le moindre relâche. Les présentations sont faites, rendez-vous sur la grille de départ de cette première course, avec en pôle position Maxime Jousse, l'un des espoirs du Sébastien Lebracing. Lélie Martins part à ses côtés en première ligne et comme le doguer est juste derrière, Gaël Castelli ne part qu'en huitième position. Mais au moment de débuter le tour de formation, la météo fait des siennes, il pleut inverse sur tout le circuit du Mans. Du coup, prend le bas de combat dans les équipes, les mécaniciens se précipitent pour sortir les pneus pluie. Tous les pilotes repassent par l'estand et une nouvelle procédure de départ est mise en place. Et vous le voyez, il y a un trou sur cette grille de départ. Tom Dillman qui était quatrième n'a pu prendre les départs à cause d'un problème mécanique. Les autres sont partis, Maxime Jousse en tête devant Loni Martins et c'est Gaël Castelli qui prend un bon départ. On lutte pour la quatrième place avec Nicolas Maroc et Vincent Beltoise. On va attendre de voir ce que donne cette courbe d'un lop détrempée. Caméra à bord de Vincent Beltoise qui est quatrième et on voit son coéquipier devant Loni Martins qui part très large, qui coupe la chicane. Et Maxime Jousse qui s'est un petit peu raté aussi. Ça se touche mais Vincent Beltoise gardait la quatrième place. Et Maxime Jousse qui tire tout droit juste après la courbe d'un lop. Ah ça fait beaucoup de place de perdu pour le pilote du Sébastien Brassin qui était parti en pôle on le rappelle et qui là se retrouve en queue de peloton. Devant c'est comme le Dogard qui est en tête, parti troisième et qui a doublé Loni Martins. Alors que ça tire tout droit et ça se cogne même Castelli et Beltoise. Et Vincent Beltoise on revoit en caméra embarquée. Et Castelli qui est venu le taper. Et Vincent Beltoise qui va repartir au milieu du peloton, loin derrière le Dogard. Martins, Donarda, Castelli, Antounès dans cet ordre là. Et Nicolas Armindo qui est obligé d'abandonner dès ce premier tour. Direction cassée dans le même virage que le choc entre Castelli et Beltoise. Devant le trio de tête se détache. On le rappelle, comme le Dogard l'ancien du Sébastien Lebrassing. Devant Loni Martins toujours fidèle à Racing Technology. Et Geoffrey Donarda l'un des six pilotes du Sébastien Lebrassing. Castelli quatrième, Jimmy Antounès cinquième pour le IMSA Performance Matt Mut. Et on en fait un petit flash forward. Ça se bastonne devant. Entre comme le Dogard et Loni Martins. Ça se croise, ça se décroise. Mais le pilote du Pierre-Martine Bayalmeras est toujours là. Vice-champion en 2012, on le rappelle, avec cette équipe. Il est parti, il est revenu. Et le Aloni Martins tente de le passer dans la ligne droite. Mais il sera à l'extérieur. Et forcément, il tente de croiser, de se remettre à l'intérieur. Mais non, il sera un petit peu au cours. Comme le Dogard qui garde sa position de tête. Mais Loni Martins qui klaxonne dans les rétros de le Dogard. Et la baston est à trois. Car vous voyez Geoffrey Danarda qui tente aussi dans la ligne droite des stands. Mais Loni Martins ne se laisse pas faire. Et il garde sa deuxième place pour le moment. Ce trio s'est bien détaché du reste de la meute. Et là, on a encore un petit peu avancé. Loni Martins qui est revenue dans les rétroviseurs de Koum Lodogard. On le voit à caméra embarquée. Et il passe à l'extérieur. Il prend la tête Loni Martins. De cette première course de la saison. Au Mans et Geoffrey Danarda qui en profite. Et qui passe aussi comme le Dogard qui n'est plus que troisième. On refait un petit point sur la course. Loni Martins en tête devant Danarda et le Dogard. Alors que dans la courbe de l'ALOP. Un petit peu plus tôt. Tête à queue pour Christophe Hamon. Le vainqueur du club Porsche l'an dernier. Un des outsiders de la catégorie B des Gentleman. Qui est ultra dominé par Christophe Lapierre. Facile cinquième du classement général même. A la fin de cette course. Christophe Lapierre le double champion en titre chez les Gentleman Drivers. Assez tranquille. Une course moins tranquille pour Gaël Castelli. Qui remonte. Et qui passe Nicolas Maroc ici. Vincent Beltoiseau s'y tente. De passer l'un des pilotes du Sébastien Lebrassing. Et il devrait y arriver sur ce virage si tout va bien. Voilà qui est fait. Deux places de perdu pour Nicolas Maroc. Face à Castelli et Beltoise qui s'était cogné on le rappelle tout à l'heure. Alors que là il y a des drive-thru en série. Beaucoup de non-respect de la ligne de course. Loni Martin son devant en caméra embarquée. Qui passe par l'estandé qui ressort au milieu du peloton. Nicolas Maroc, Jimmy Antounès, Alexandre Cugno, Sacha Botman. Aura aussi un drive-thru tout comme Geoffrey Denarda. Six pilotes en tout à repasser par la casse-tente. On voit ici Geoffrey Denarda qui va effectuer son drive-thru. Six pilotes en tout les commissaires ont sévi. Comme on a vu au départ notamment Loni Martin ce qui coupait la chicane. Et il n'a pas été le seul. Et donc du coup c'est comme Lodogard qui prend la tête devant Steven Palette. En deuxième position Vincent Beltoise troisième. Gael Castelli quatrième. On voit cette bataille pour la deuxième place avec Palette. Le vainqueur du Porsche scholarship programme celui du Ivan Luminor Racing. Qui pour l'instant est deuxième. Mais il est loin derrière comme Lodogard qui maîtrise plutôt son sujet. Maintenant qu'il est débarrassé de ses deux rivaux. Denarda et Loni Martins le Lyonnais est tranquillement installé en tête. Il gère bien sa course. Alors que derrière ça se bastonne. Loni Martins qui forcément a le couteau entre les dents. Il passe Romain Monty. Et il remonte. Il donne ce peloton de furieux avec Denarda et Maxime Jouz également. Tous ces pilotes qui ont à un moment ou à un autre été pénalisés. Alors que là duel pour la troisième place. Beltoise Castelli le retour. On rappelle ces deux là se sont cognés dans le premier tour. Ils ont fait quand même une remontée fantastique. Mais Castelli qui passe. Vincent Beltoise vous le voyez il ne peut rien faire. Le pilote du Racing Technologie il passe aux champions en titre. Il va quand même tenter de récupérer sa place sur le podium. Mais c'est un peu trop court. Et Gaël Castelli qui va prendre la troisième place. A quelques secondes quand même de Komlodogar qui est tranquille. Et qui va s'imposer lors de cette première manche de la saison sur ce circuit du Mans. Devant Steven Palette et Gaël Castelli. Vincent Beltoise qui terminera quatrième de cette course. Mouvementée reportée par Komlodogar. Félicité par son père et par tout son team. Celui de Philippe Almeras. Un retour gagnant dans cette équipe avec laquelle il a fini vice-champion de rappel il y a deux ans. On voit le classement Komlodogar. Steven Palette, Gaël Castelli, Vincent Beltoise et Christophe Lapierre. Superbe cinquième. J'ai essayé d'être patient et de ne pas forcer le destin. Et ça a très bien fonctionné. On fait du super boulot depuis le début du week-end. Pendant les tests de début d'année avec l'équipe. On a énormément travaillé. Je suis très content de leur amener cette victoire aujourd'hui. qui leur revient directement. Je retrouve cette ambiance familiale où on s'entend bien avec tout le monde. Et tout le monde est là pour moi et avec moi. Et c'est pour ça que je suis heureux de partager ça aujourd'hui avec eux. Chez les gentlemen drivers, Christophe Lapierre, on l'a vu, a maîtrisé son sujet. Victoire chez les baies, cinquième du général. Son coéquipier, Aurélien Nord et Eric Touillet, couple au podium. Parce que tout le monde ne peut pas piloter en Carrera Cup, Porsche a mis en place son école de pilotage sur la piste d'essai de Maison-Blanche. Ils étaient un peu plus de 300 à faire un tour sur les Carrera Panamera ou 911 sur des mises à disposition. L'objectif de mettre en place un centre d'essai, c'est de créer ce lien entre nos véhicules de compétition et nos véhicules de route. Il est évident que pour arriver à attirer nos clients et à leur montrer ce qu'est vraiment Porsche, l'ADN de Porsche, c'est-à-dire le Motor Sport, le meilleur moyen, c'est de leur montrer qu'on peut utiliser des Porsche de route sur circuit pour rouler vite, en toute sécurité et pour se faire plaisir. La découverte s'est faite en deux étapes. D'abord au volant, roulant plutôt tranquillement pour apprendre à maîtriser la bête. Et ensuite, en étant passager de l'un des pilotes instructeurs Porsche, et là forcément, ça va beaucoup plus vite. Et pour ceux qui ont essayé, c'est forcément beaucoup plus impressionnant. Les sensations sont vraiment très agréables parce que déjà, bon, énormément de sportivité, énormément de vitesse, c'est surtout un grand contrôle, donc que du plaisir. Et encore, ils n'ont pas eu les sensations qu'ont les pilotes de la Carrera Cup avec leur nouveau bolide, la 991 GT3 Cup. Démonstration avec un tour complet en caméra embarquée avec Vincent Beltwax. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis comment être au Mans et ne pas évoquer le retour de Porsche aux 24 heures dans la catégorie des LMP1, que la marque allemande a gagné 16 fois ? Pour tous les pilotes, ce comeback 16 ans après, ça leur parle forcément. Porsche aux Mans, pour moi ainsi que pour tous les passions automobiles, c'est quelque chose d'évident d'une part. Et un truc super excitant, le fait qu'ils reviennent en 2014, parce que c'est le constructeur qui a le record de victoire sur le circuit. Elle a imprégné l'histoire du Mans et à l'inverse, le Mans est imprégné de l'histoire Porsche aussi. Donc c'est vrai que c'est très mythique. Pour l'instant, tout se passe bien. On est sur notre tableau de marche. Maintenant, on attend de voir un peu comment ça va évoluer d'ici le Mans. On a les 24 heures, justement, le WEC la semaine prochaine à Spa, qui est la dernière course préparative avant les 24 heures du Mans. Porsche met les bouchées doubles pour être prêts les 14 et 15 juin prochains, y compris les pilotes de la Carrera Cup. Car en levée de rideau se tiendra une grande course mêlant les pilotes de la Cup France et de la Cup Britannique. Et parmi la soixantaine de pilotes au départ ce jour-là, Stephen Palette sera sans doute bien placé. Le vainqueur du scholarship programme de Porsche arrive en Carrera Cup, précédé d'une flatteuse réputation. Clairement, c'est un pilote sur lequel on peut compter, qui a l'habitude de gagner des championnats. Donc ça, c'est déjà une grosse qualité qu'il a. Même s'il n'a pas d'expérience en Porsche Carrera Cup, je suis persuadé que c'est un garçon très méthodique et qui va faire les choses petit à petit et qui va prendre ses marques. Et il les prend vite, on atteste sa deuxième place sur la première course du week-end. Palette est un ambitieux, mais c'est ce qu'il doit améliorer pour viser le titre dès cette année. Je suis quand même quelqu'un qui est spécialisé de la traction. J'ai toujours fait ça, je suis très rapide avec une traction. Après, le fonctionnement est quand même différent et ça, il faut que je l'assimile. Ça commence à venir depuis le milieu des essais hivernaux. Et maintenant, je pense que j'ai le feeling, il va me manquer la petite pointe d'attaque qui va faire la différence. Et je pense qu'on est bien parti en tout cas. Le week-end débute dans une nouvelle écurie en Carrera Cup, mais pas n'importe laquelle, celle d'Yvan Muller, un professeur de luxe pour Steven Palette. Steven Palette étant un débutant qui arrivait en Porsche Cup, un pilote en devenir, donc ça m'intéressait de le coacher. C'est un garçon qui est travailleur, plutôt bosnieux, et qui en a dans la tête. Pour le moment, son élève se débrouille bien, puisque sous la pluie, il a signé le 6e temps de la 2e séance de qualification. Devant lui, Maxime Jouz signe le meilleur chrono, comme lors de la 1re course. D'abord déclassé, Sacha Botman part finalement 2e devant Martins et Lodogar. Le soleil est revenu sur la Sarthe et ça pose problème à toutes les équipes, car certains partent en pneu-pluie, craignant une nouvelle averse et d'autres en slick. Mais lors du tour de formation, ceux qui partent en pluie constatent leur erreur, car la piste est presque sèche. Du coup, les mécaniciens s'agitent, ils sont quasiment une dizaine à changer de pneus, et pas des moindres. Maxime Jouz, Loni Martins, comme le Dogar, pour ne citer que, vont devoir partir des stands. Du coup, la grille est décimée, et Sacha Botman est bien seul sur la 1re ligne. Et il y a des trous dans cette grille de départ, Jimmy Antounet s'est raté, Sacha Botman encore plus ! Et c'est Vincent Beltoise qui prend la tête de cette 2e course dès le départ, et Nicolas Armindo qui s'est bien extrait lui aussi, qui va être 4e, juste derrière Nicolas Maroc. Départ complètement raté pour Sacha Botman, on l'a vu, et Vincent Beltoise qui va être tranquille en tête. À la sortie de cette tourbe, on revoit la caméra embarquée à bord de la voiture de Vincent Beltoise. Pas de problème pour le pilote du Racing Technology. Départ sans problème, contrairement à Sacha Botman qui s'est complètement manqué. Donc Vincent Beltoise qui peut assurer sur le sec, lui, est parti en pneu sec, en pneu slick directement. Il a fait le bon choix, contrairement à beaucoup de tous ses coéquipiers, notamment du Racing Technology qui sont partis en pneu, alors que derrière, Nicolas Maroc part en tête à queue. Sans doute un peu poussé par Nicolas Armindo. Et Steven Palette aussi après ce 1er tour, qui part à la faute. Dommage pour lui qui était 2e de la 1re course, qui faisait un très bon week-end jusque-là pour sa découverte de la carrière à cup. On revoit au ralenti. Sans doute une petite portion de mouillé. Et malheureusement ça l'a piégé. Antoine Pesqueux de retour au centre pour chausser les slicks. Il a commis lui aussi l'erreur de prendre les pneus de pluie au départ, alors que la piste s'achetait bien. Alors qu'on voit Jimmy Antunes en bagarre avec Gaël Castelli. On est beaucoup plus loin dans la course à la lutte pour la 3e place. Le jeune Suisse du IMSA Performance. Et vous voyez son team qui exulte après ce dépassement, ce podium pour Jimmy Antunes. Et devant la bagarre entre Nicolas Armindo et Vincent Beltoise pour la tête. C'est fébrile dans le team IMSA, dans le team Racing Technology évidemment. Mais surtout dans le team IMSA Performance. On le rappelle de retour en Keirara Cup France cette année. Caméra embarquée avec le leader Vincent Beltoise. Et on voit sur la droite Nicolas Armindo qui pointe le bout de son nez. sur cette fin de tour, ces derniers virages de ce circuit Bugatti du Mans et Vincent Beltoise qui n'arrive pas à prendre la corde et qui se fait dépasser par Nicolas Armindo. L'erreur de Vincent Beltoise fatale. Et on exulte bien sûr Franck Raval, le team manager de IMSA Performance. totalement heureux après cette performance globale de son team. On revoit cette erreur de Vincent Beltoise qui va très 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 large sur ce dernier virage. Et Nicolas Armindo qui remporte donc la course devant Vincent Beltoise. Jimmy Antunes qui finit 3e. Le choix des flics était le bon car l'équipe imme sa performance réalise un tir groupé. Armindo, malchance au laveil, prend sa revanche avec une victoire arrachée. Antunes 3e et Laurent Pasquali remporte la course des gentlemen. Une course parfaite, on a choisi une bonne stratégie dès le début de course. Maintenant ça a payé, on a pris beaucoup de risques parce qu'hier on n'était pas très bien. Donc il fallait prendre du risque aujourd'hui, il fallait tout donner. Il ne faut rien lâcher, le championnat va être long et difficile. Il y a une très grosse concurrence et il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Donc hier on a eu malchance et aujourd'hui on a rattrapé la malchance. Et vous le voyez derrière Armindo et Beltoise, ça a été très serré entre Jimmy Antunes et Gael Castelli. Deux dixièmes d'écart à peine pour la troisième place. Tom Dillemann prend une belle cinquième place. Au placement du championnat, Vincent Beltoise a été le plus régulier. Deuxième puis quatrième, il a 32 points. Devant Gael Castelli comme le Doga, Palette est juste ex éco quatrième. Et Nicolas Armindo, septième après cette victoire. Le week-end fini maintenant, je peux dire que j'ai marqué le nombre de points qu'il fallait. Mais bon, ce n'était pas évident parce que les courses, il y a eu beaucoup de faits de course. Un gros gros niveau, il y a six pilotes différents sur les deux podiums. Je suis content d'avoir marqué beaucoup de points, ça va être important pour la suite. Mais bon, rien n'est fait pour le moment. Et chez les gentlemen, c'est encore plus serré. Trois pilotes ex éco en tête, Pasquali, Trouillet et Glorieux. Christophe Lapierre n'est qu'à un petit point. Et ce sera comme ça toute la saison. Alors rendez-vous le week-end du 17 et 18 mai pour les prochaines courses en Italie sur le circuit d'Imola. Sous-titrage ST' 501